C'est une petite fille qui arrive en retard à l'école. Arrive en retard à l'école, elle a un grand pansement autour du front. Et la maîtresse se dit « Mais pourquoi tu es en retard ? » Elle dit « Parce que je me suis fait piquer par une guêpe. » Elle dit « Mais une guêpe, ça nécessite pas un grand bandage. » Elle dit « Si, parce que mon papa, il a essayé de la tuer avec la pelle. » Rires C'est un mec qui passe devant le juge. Le juge lui dit « Écoutez, monsieur, quels sont les faits qui vous sont reprochés ? » Il dit « Monsieur, j'ai fait mes courses de Noël un peu trop tôt. » Il dit « Ben, c'est pas réprimandé par la loi, ça. Mais qu'est-ce que vous appelez un peu trop tôt ? » Il dit « Ben, le magasin, il était fermé. » Rires C'est un mec qui rend visite à son pote qui est d'origine japonaise. Il le rend visite à l'hôpital. Et il vient le voir et il dit « On a grandi ensemble, on est des potes. » Et d'un coup, le mec, il serre son pote japonais, il le serre fort. En petit, il est ému. Et le japonais, il fait « Wa-ho-he-ha-ho ! » Et il meurt. Donc lui, il est un peu dégoûté. Il appelle, il y a la mère du japonais, sa petite amie qui vient. Il dit « Écoutez, voilà, votre fils et votre mari, il est mort. Mais il a eu une dernière volonté, mais je ne comprends pas le japonais, moi. » Il dit « C'est quoi la dernière volonté ? » Il a dit « Ho-ha-he-ho-ha ! » Et là, il y a la mère, elle est tombée dans les pommes. Il dit « Mais pourquoi elle est tombée dans les pommes ? » La japonaise dit « Ça veut dire « Lâche-moi, je suis en train d'étouffer. » C'est l'histoire d'un couple. Ça fait 45 ans qu'ils sont mariés. Ils veulent fêter leur 45e année de mariage. Il l'invite au restaurant. Il lui dit « Écoute, ma chérie, maintenant, ça fait 45 ans. Dis-moi les vérités. Est-ce que tu m'as déjà trompé ? » Sa femme, elle le regarde et elle dit « Écoute, tu te rappelles la maison qu'on a achetée ? » Elle dit « Oui, il fallait un crédit. » « Oui, bon, le crédit, il a été refusé. » Et une semaine après, il a été accepté. « Tu vois, c'est chelou, le banquier, il est devenu gentil. » Elle dit « Ben, voilà, j'ai couché avec le banquier. » Le gars, il la regarde et il dit « Ben, c'était la seule fois. » Il dit « Non. » « Je te rappelles, tu t'es fait virer de ton travail. » Il dit « Oui. » Et la semaine d'après, il t'a re-embauché ton patron. Il dit « Oui, parce que j'ai vu le patron. » « Puis bon... » Il lui dit « Bon, c'est pas grave, t'as couché pour la bonne cause. » « Et c'est tout ? » Il dit « Non, tu te rappelles, pendant les élections, il te fallait 150 voix. » Applaudissements C'est drôle. C'est... C'est Louis Boyard. Applaudissements C'est bon, c'est la plus grosse. Il avait qu'à laisser tranquille mon frère. C'est Louis Boyard, comme il est député. Maintenant, il s'en raconte, t'as compris ? Et il se balade un peu dans les rues de Paris. Un jour, il se dit « Bon, je vais aller voir les hôpitaux psychiatriques. Comment ça se passe ? » Il rentre dans un hôpital psychiatrique. Le docteur, il le reconnaît. Il dit « Bonjour, monsieur Boyard. Alors, vous êtes venus, on sait très bien pourquoi vous êtes venus. Faire de la pub, allez, venez. » Et Boyard, il lui dit « Mais écoutez, comment vous savez quand un fou, il n'est plus fou ? » Il dit « Ben, c'est simple. On fait des tests. Là, par exemple, regardez, on va faire un test. On va remplir une baignoire pleine d'eau. Et à chaque fou, on va leur proposer trois trucs. Soit une cuillère pour vider la baignoire, on va leur proposer soit une cuillère, soit une fourchette, soit un seau d'eau. Et Louis Boyard, il dit « Ben, c'est normal. Celui qui est guéri, normalement, il prend le seau d'eau. Il dit « Non, celui qui est guéri, il retire le bouchon. » C'est un éleveur de poules, tu vois. Il se réveille un matin, il y a 50 poules qui meurent. Ah, il devient fou. Qu'est-ce qu'il fait ? Il va voir le rabbin d'à côté. Il dit « Rabbi, j'ai un problème, je me suis réveillé le matin, il y a 50 poules qui sont morts. Comment je peux faire ? » Il dit « Écoute ce que tu fais. Va voir tes poules ce soir, raconte-leur une histoire. Comme ça, ils vont dormir et personne ne va mourir. » Il dit « D'accord. » Il va, il leur raconte une histoire, six histoires. Il dit « Tu le vois, un prince, une princesse, nanani, nanana. » Il se réveille le matin, 100 poules qui meurent. Oh, c'est quoi ce truc ? Il va voir Rabbi, il dit « Rabbi, regardez, j'ai fait ça. Dis-moi, c'est ce que vous faites. Chantez-lui du Jean-Jacques Goldman. Chantez le Jean-Jacques Goldman le soir, ça va leur faire du bien, ils vont dormir. » L'autre, il arrive, elle a fait un bébé. Il part en concert de Jean-Jacques Goldman, il se réveille le matin, 200 poules qui meurent. Il va voir, il dit « Rabbi, écoutez, vous m'avez donné plusieurs solutions, mais ça ne marche pas. Des solutions. » L'autre, il lui a dit « Moi, des solutions, j'en ai, mais est-ce que toi, t'as assez de poules ? » Ça se passe dans un village. C'est une vieille dame, très âgée, c'est la doyenne du village qui vit avec son petit-fils qui est muet. Mais un jour, elle tombe malade et là, les gens du village, ils viennent la voir. Sauf que c'est le muet qui ouvre la porte. Et elle lui a dit « Quand il y a quelqu'un, tu me dis qui c'est. » Donc ça attaque à la porte, il va, il ouvre la porte, c'est le mécanicien qui arrive. Il va la voir, « Un pas, un pas, un pas. » Il dit « Bon, vas-y, dis au mécanicien de venir. » Donc le mécanicien, « Alors, comment ça va ? » « Ça fait longtemps... » « Vous m'avez connu, j'étais tout petit, ça me fait de la peine de vous voir malade. » Il s'en va. Une demi-heure après, il y a le plombier qui arrive. Il toque. Il va avoir le plombier, il arrive, il dit « Un pas, un pas. » « Oh, mon poids ! » « Ah, c'est le plombier ! » « Alors, va, va, fais-le rentrer, le plombier, il arrive. » Une heure après, il y a le maire du village qui arrive. Il toque. Il ouvre, le muet, il voit que c'est le maire. La grand-mère dit « Ah, c'est qui ? » « Ah ! » « Ah, c'est qui ? » « Ah, c'est qui ? » Ça se passe dans un mariage. Il y a la mariée qui arrive. Le mec, il se retourne, il dit « Oh, là, comment elle est éclatée, la mariée ? » Et là, il y a une personne qui dit « Oh, dis donc, je vous dérange pas, je veux vous parler de ma fille, là. » Il dit « Ah, pardon, je savais pas que c'était son père. » Il dit « Je suis pas son père, je suis sa mère. » C'est un mec qui rentre bourré, complètement bourré. Il pose la bouteille de vodka et il se glisse à côté de sa femme et une demi-heure après, il écrit « Je t'aime ! » Sa femme lui dit « C'est à moi, c'est toi qui parle ou c'est la bouteille de vodka qui parle ? » Il dit « C'est moi qui parle à la bouteille de vodka. » C'est un mec, il meurt. Il arrive au paradis et au moment où il arrive au paradis, on lui fait un peu visiter le paradis. Il visite le paradis et d'un coup, sa bière, il ouvre la porte et il lui dit « Là, par exemple, c'est la chambre des horloges. » Il dit « Mais c'est quoi les horloges ? » Il dit « Chaque être humain, il a son horloge. » Et dès qu'il dit une bêtise, l'aiguille, elle bouge un peu et elle continue à bouger. À chaque fois que tu dis une connerie, il dit « Ah ouais, putain, c'est chaud. » Il dit « Il y a où, l'horloge de Mélenchon ? » Il dit « Celle-là, je m'en sers en ventilateur. » Rires. C'est Louis Boyard. Je connais pas. Il est dans un avion et d'un coup, l'avion, le pilote, il dit « Attention, on va se cracher. C'est chelou. Prenez vos parachutes et sautez. » Et lui, comme tu le connais, il saute, il oublie son parachute. Et il saute, il saute, il commence à crier « Ah ! » Et là, d'un coup, il voit apparaître devant lui Emmanuel Macron. Et Emmanuel Macron, le président, il dit « Écoute, crie « Vive Macron, je te sauve la vie. » Il dit « Non, je crie pas ça. » Il dit « Vas-y, continue, tu vas t'éclater. » Il descend, il dit « Bon, d'accord, vive Macron, vive Macron, vive Macron ! » Et là, il y a Mélenchon qui arrive, il le réveille, il dit « Non seulement, tu dors pendant les réunions et en plus, tu cries des conneries. » Rires. Rires. C'est deux mecs qui font un accident de voiture parce qu'il y en a un qui brûle le feu et l'autre, il brûle le feu aussi. Ils font un accident de voiture, ils meurent tous les deux, ils arrivent en enfer parce qu'ils ont brûlé le feu. Quand ils arrivent en enfer, ils disent « Ouais, écoutez, on aimerait bien d'abord prévenir nos familles. » Il dit « Écoutez, ici, en enfer, on a un téléphone. Il dit « Monsieur, vous habitez où ? » Il dit « Moi, j'habite à Neuilly. » Il dit « Alors, appelez vos familles de Neuilly, par contre, la minute, elle est à 400 euros. Et c'est quelqu'un de votre famille qui va payer la minute. » Il dit « C'est pas grave. » Il dit « Après là, « Ouais, j'ai fait un accident, je suis mort. » « Vas-y, laisse tomber, préviens tout le monde. » Et t'as le deuxième mec, il arrive, il dit « Moi aussi, je peux appeler. » Il dit « Moi, j'habite à Aubervilliers, dans le 93. Combien je vous dois ? » Il dit « Non, de l'enfer à l'enfer, c'est gratuit. » Rires Un mec, il rentre dans un bar, il se pose à côté du barman, il dit « Donne-moi un jus d'orange, s'il te plaît, lui donne un jus d'orange. » Il dit « Tu sais ce qui va se passer dans 10 minutes ? » Il dit « Non. » Il dit « Il y a une personne qui va sortir des toilettes et qui va te dire « Il n'y a plus de papier toilette. » 10 minutes après, le mec, il sort « Excusez-moi, il n'y a plus de papier toilette. » Il dit « Ah putain, c'est un truc de ouf. » Il dit « Là, dans 20 minutes, il y a un mec, grand, costaud, il va rentrer, il va te dire « Mais moi, un café sans sucre et un café avec sucre. » 20 minutes après, il y a un mec qui rentre balèze « Excusez-moi, un café sans sucre et un café avec sucre. » Et là, pour toute cette scène-là, il y a un mec en face, sur le comptoir, il a vu toute cette scène. Il vient le voir, il lui dit « Excusez-moi monsieur, depuis tout à l'heure, je vous regarde. Vous avez deviné tout ce qui s'est passé ? » Il dit « C'est normal, je suis devin. » Il dit « Mais comment vous faites ? » Il dit « Vous voulez apprendre à être devin aussi ? » Il dit « D'accord. » Il dit « Alors, venez avec moi. » Il l'emmène chez lui, il dit « Rentrez, il y rentre. » Il dit « Bon, mettez-vous à quatre pattes. » Il se met à quatre pattes, il dit « Enlevez votre pantalon et votre slip. » Il dit « Mais oh, vous allez me faire un truc chelou ? » Il dit « Ben voilà, ça commence, vous commencez à venir. » Ça commence à venir. C'est Emmanuel Macron, il est en visite en Australie. Pour un peu d'étranger. Il est en visite en Australie, le président d'Australien, il le reçoit, « Monsieur Macron, on va faire un peu la visite de Sydney, on va se balader en Australie. » Et là, ils sont en voiture et il y a un mouton qui passe. Et Emmanuel Macron, il dit « Mais qu'est-ce que c'est que cet animal ? » Il dit « Oh, ça, c'est un mouton. » Il dit « Ah, chez nous, en France, les moutons, qu'est-ce qu'ils sont gros, qu'est-ce qu'ils sont balènes, c'est pas un mouton, ça ? » Il marche et tout et d'un coup, il dit « Et ça, c'est quoi ? » Il dit « Ça, ça, c'est un lapin. » Il dit « Ah, les lapins, en France, ils sont balèzes, grands, super ! » Et là, d'un coup, il y a un grand gourou qui passe. Il dit « Oh, ça, c'était quoi ? » Il dit « Ça, c'est une sauterelle. » Rires. Cyril Hanouna et Boudère, ils ont passé le BEP ensemble et le jour des résultats, Cyril, il peut pas venir. Il me dit « Boudère, s'il te plaît, je peux pas venir, je dois passer la journée avec mes parents. Et par contre, appelle-moi pour me dire les résultats. Mais on va mettre une stratégie en place. Comme je vais être en haut-parleur, si j'ai raté un examen, tu me dis « Allô, Cyril, comment tu vas ? » Si j'ai raté deux examens, tu me dis « Allô, Cyril, comment tu vas et comment il va ton père ? » On arrive le lundi, je regarde les résultats, j'appelle Cyril. « Allô, Cyril, comment tu vas, toi, ton père, ta mère ? » Rires. Rires. Applaudissements Allez, Ben. Allez, Ben. Est-ce que tu veux de la faire une autre, une petite, si vous voulez ? Une autre, c'est à Casablanca, il y a un taxi, il est à l'arrêt et là, tout de suite, il y a une dame qui rentre, elle est complètement nue. Elle rentre, elle s'installe derrière, elle est complètement à poil. Le taxi, il est comme un fou, il regarde dans le rétroviseur et la dame, elle lui dit « Mais écoutez, monsieur, pourquoi vous m'en êtes comme ça ? J'ai jamais vu une femme toute nue ? » Il dit « Non, je me demande juste, il met où l'argent pour que tu me payes la course. » Merci, mon gars.